Aujourd'hui je vais réaliser un pouding. Le pouding est réalisé à partir de restes de pain dur. J'ai coupé mes morceaux de pain dur en gros dés que j'ai mis à tremper dans du lait. Alors nous avons passé notre pain qui a été trempé dans le lait au presse purée. Tu peux soulever Baptiste s'il te plaît ? Voilà le résultat. Alors Baptiste vient nous casser 6 oeufs. On va incorporer dedans 6 oeufs et 200 g de sucre. Vas-y mets 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 les 200 g. Mélange. Alors le pain on l'a abîmé avec 2 litres de lait. En pain ça représente soit un pain entier voire deux baguettes. Je le mets à tremper dans du lait. 2 litres, 6 oeufs et je vais incorporer à la fin un peu de rhum. Alors vas-y continue, mettez-eux maintenant Baptiste. Voilà. On va mettre ça dans un moule bien beurré et on va mettre à cuire. Alors comme c'est un gâteau où les proportions sont rarement, comment dire, justes, c'est la cuisson qui va nous dire s'il est cuit ou pas. Ça va être l'évaporation du lait qui va nous permettre de voir la consistance du pudding. Voilà. 2 bouffons de rhum. Et un. Et deux. Très bien. Puis tu vas me beurrer 2 moules à manquer. Donc la Baptiste, ce ne sont pas des moules à manquer, c'est des moules à cake que nous avons. Les moules à manquer sont utilisés par les collègues en ce moment. Voilà, remplis bien. Allez, le deuxième. Et on va mettre ça à cuire. Donc je répète, la cuisson, déjà le plat sera beaucoup plus haut qu'un moule à manquer, va être beaucoup plus longue. Et c'est la consistance de mon gâteau qui me dira si c'est cuit ou pas. Au four à 180 degrés. Go ! Nos poudings ont cuit donc 1 heure à 180 degrés, plus 20 minutes à 160 degrés. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Bon appétit !